Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Tema Study. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui touche presque tout le monde, la procrastination. Cette tendance à remettre à demain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, vous aurez des outils pratiques pour vaincre le temps et dominer votre procrastination. Alors restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ses secrets. Avant de plonger dans les solutions, prenons un moment pour explorer ce qu'est réellement la procrastination. Souvent, elle naît d'un mélange subtil de peur, d'angoisse et de manque de motivation. Des études révèlent que notre cerveau est câblé pour privilégier les récompenses immédiates plutôt que les tâches à long terme. En d'autres termes, il est plus tentant de se plonger dans des vidéos divertissantes que de s'atteler à un rapport, même si nous sommes conscients des conséquences de notre choix. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre tête lorsque nous choisissons la procrastination? Quelles sont les pensées et les émotions qui nous poussent à éviter nos responsabilités? Lorsque nous procrastinons, notre esprit se trouve pris dans un tourbillon de pensées conflictuelles. D'un côté, nous sommes conscients de nos obligations, de nos objectifs et des délais qui approchent. De l'autre, nous ressentons une pression immense qui engendre de l'anxiété. Pour échapper à ce stress, nous optons parfois pour des distractions, cherchant un réconfort temporaire dans des activités plus plaisantes. Cette lutte intérieure peut également s'accompagner de doute et de peur de l'échec. Nous nous demandons, et si je n'y arrive pas? Ou encore, est-ce que cela vaut vraiment la peine? Ces pensées créent un cycle vicieux où l'évitement semble plus facile que l'affrontement. En fin de compte, la procrastination devient une manière de fouiller non seulement nos tâches, mais aussi les émotions désagréables qui les accompagnent. Il est crucial de comprendre ces mécanismes pour mieux les fûmenter. Maintenant, parlons des coûts de la procrastination. Elle peut engender du stress, de l'anxiété ou même des conséquences sur votre santé mentale. Plus vous poussez vos tâches, plus vous accumulez une charge mentale. Parfois, la procrastination peut également nuire à votre relation ou à votre carrière. Alors pourquoi ne pas agir dès maintenant pour reprendre le contrôle de votre temps? Voici quelques stratégies efficaces pour vous aider à combattre la procrastination. Je vous conseille de prendre des notes. 1. La méthode de 5 minutes Commencez par vous engager à travailler sur une tâche pendant seulement 5 minutes. Parfois, le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Par exemple, si vous rédigez un rapport, ouvrez simplement votre document et écrivez une phrase. Vous serez surpris de constater que souvent, le simple fait de commencer peut vous motiver à continuer bien au-delà de ces 5 minutes initiales. 2. Décomposez les tâches Transformez votre projet en petites étapes concrètes. Cela rend chaque tâche moins accablante et plus abordable. Par exemple, si vous devez préparer une présentation, divisez-la en étapes comme Recherchez des informations, ensuite créez des diapositives, et ensuite pratiquez votre discours. En vous concentrant sur une petite étape à la fois, vous vous sentirez moins submergé et plus au contrôle. 3. Utilisez un minuteur Adoptez la technique Pomodoro, c'est-à-dire travaillez pendant 25 minutes, puis accordez-vous une pause de 5 minutes. Cela vous aide à rester concentré tout en évitant la fatigue. Pendant les 25 minutes, plongez-vous totalement dans votre tâche, puis utilisez les pauses pour vous lever, vous étirer ou prendre un verre d'eau. Par exemple, si vous étudiez, concentrez-vous sur un chapitre pendant 25 minutes, puis prenez une pause pour vous dégoudir les jambes. 4. Éliminez les distractions Identifiez ce qui vous détourne de votre travail et prenez des mesures pour l'éliminer, que ce soit votre téléphone, les réseaux sociaux, ou même un environnement trop bruyant. Faites le ménage Par exemple, utilisez des applications comme Forrest ou Freedom pour bloquer les sites de distraction pendant vos heures de travail. Créez un espace de travail calme et organisé, propice à la concentration. 5. Fixez des objectifs clairs Établissez des objectifs spécifiques et mesurables. Au lieu de dire, je vais lire, précisez plus tôt, je vais lire 20 pages aujourd'hui. Cela vous donne un but précis à atteindre, ce qui rend la tâche moins abstraite. Par exemple, si vous travaillez sur un projet, déterminez un objectif quotidien comme Aujourd'hui, je vais terminer la recherche et rédiger l'introduction. Enfin, n'oubliez pas que la motivation est clé. Trouvez ce qui vous passionne et établissez des récompenses pour vos efforts. Célébrez vos victoires car cela renforce votre engagement. Voilà, c'était nos conseils pour vaincre la procrastination et prendre le contrôle de votre temps. Rappelez-vous que chaque petit pas compte. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos propres stratégies de lutte contre la procrastination dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour plus de conseils. Merci d'avoir regardé cette vidéo !